Musique Je suis très très heureuse d'être en compagnie aujourd'hui de Monseigneur Henri Tessier, l'archevêque émérite d'Alger Monseigneur, bienvenue sur les ondes de Radio-Ranime Merci de m'accueillir et de me mettre en contact avec vos auditeurs Vous savez très bien qu'actuellement on célèbre le dialogue interreligieux à Bordeaux Vous êtes venue aujourd'hui, invitée par la Fédération Franco-Algérienne Aquitaine Plus par le groupe d'amitié islamo-chrétienne et par Diversity IN et en collaboration avec l'INSEC Vous êtes venue, vous nous avez donné une conférence sur le vivre ensemble mais dans le temps de l'émir Abdelkader en traçant cet homme d'Etat, ce noble, cet innovateur, cet artiste, ce poète, ce diplomate, ce soufi Pourquoi vous avez choisi l'émir Abdelkader pour parler du vivre ensemble ? Il y a une première raison, c'est que Monseigneur Dupuche, qui a été le premier évêque d'Alger au siècle dernier, au début de la conquête française est devenu un ami de l'émir Abdelkader Pas pour des raisons, disons, sentimentales, mais parce qu'ils ont travaillé ensemble ils ont travaillé ensemble dans une situation très difficile qui était celle de l'attaque de l'Algérie par l'armée française et les premiers liens qui se sont créés entre eux, ça a été pour la libération des prisonniers français que les Algériens détenaient ou des prisonniers algériens que les Français détenaient et c'est à partir de ce travail ensemble pour la paix que se sont construits les liens qui les ont unis et comme Monseigneur Dupuche, qui était originaire de Bordeaux, a été lui-même contraint à quitter l'Algérie il s'est retrouvé à Bordeaux quand l'émir était à Pau et il est allé le voir à Pau, il l'a accueilli à Bordeaux sur son passage il l'a après soutenu quand il était à Ambroise et bien on raconte toujours, quand on évoque l'histoire, les violences, les guerres et les tensions je pense qu'il est utile aussi de faire connaître des amitiés surtout quand elles ont débouché sur des actes concrets car Monseigneur Dupuche a joué un rôle important dans la libération après de l'émir qui lui a été accordé par celui qui allait devenir l'empereur Napoléon III donc c'est un signe que cette relation et nous avons besoin en ce moment de trouver des gens qui s'engagent dans cette relation islamo-chrétienne pour en faire une relation de paix Exactement, Monseigneur Dupuche est arrivé en Algérie en 1838 c'est ce que vous avez dit tout à l'heure et le lien entre lui et l'émir Abdelkader était très 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 fort et ce lien a duré très longtemps Il a été engagé dans les négociations de près un an après son arrivée parce qu'il est arrivé le 31 décembre 1838 et dès 1840 il était engagé dans ses actions en faveur des prisonniers et pratiquement cette amitié a duré jusqu'à sa mort jusqu'à la mort de Monseigneur Dupuche qui est arrivé peu de temps après le départ pour l'émir au Moyen-Orient par conséquent c'est une histoire qui s'est arrêtée assez vite mais qui a fait signe la preuve c'est que le plus grand écrivain algérien en langue arabe actuellement Wassim Ilararaj qui d'ailleurs a fait ses études universitaires en Syrie a choisi de faire un livre sur l'émir Abdelkader dans lequel il met face à face les deux figures de l'émir et de Monseigneur Dupuche et qu'il a publié d'abord ce livre par extrait dans la presse du Moyen-Orient avant d'en faire un ouvrage en arabe et puis après en français le rôle de l'émir Abdelkader on connaît dans l'histoire c'est un homme qui a instauré le droit humanitaire et c'est un homme qui, on le raconte à nos enfants il a sauvé des chrétiens est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu ? je ne dirais pas qu'il a instauré le droit humanitaire parce que c'est venu après avec la Croix-Rouge et la Genève mais dix ans avant que Dunant ne fonde la Croix-Rouge avec ses collaborateurs à Genève il a eu des comportements en tant que chef d'état en particulier à l'égard des prisonniers qui étaient entre ses mains qui ont été si importants que beaucoup de ses prisonniers lorsque lui-même s'est trouvé dans l'exil sont venus le voir et ont rendu hommage à ce respect qu'il avait il a même dans le principe accepté qu'on puisse envoyer un emmonnier auprès des prisonniers s'il y avait d'autres prisonniers chrétiens qui venaient alors cet engagement a trouvé évidemment un sommet lorsqu'étant arrivé à Damas en 1860 deux ans après 1862 il y a eu des tensions entre certains éléments de la population de l'Empire Ottoman et les minorités chrétiennes qui étaient là tensions largement dues à la pression que faisait l'Europe sur l'état ottoman en faveur de ces minorités chrétiennes mais enfin ça retombait sur des familles simples hommes, femmes, vieillards, enfants qui étaient massacrés dans les rues de Damas l'émir est sorti avec tous ses compatriotes algériens et il a fait il a imposé le respect aux émeutiers on dit qu'il a recueilli jusqu'à 10 000 chrétiens dans les maisons qui dépendaient de lui et après cette intervention la plupart des nations européennes lui ont rendu hommage et aussi un certain nombre de nations musulmanes et d'ailleurs je voudrais citer un passage d'une lettre qu'il a écrite à Chamil Chamil était celui qui avait le Tchétchène qui avait conduit la révolution de Tchétchènie contre l'empire des Tsars et quand il a vu quel avait été l'engagement de l'émir à Damas il lui a écrit une lettre en le félicitant et l'émir lui a répondu la phrase qu'il avait d'ailleurs utilisée avec d'autres correspondants ce que j'ai fait je l'ai fait sur la base des droits de la loi musulmane et des droits de l'humanité je pense qu'en 1862 il n'y avait pas beaucoup de responsables et encore moins de responsables religieux qui soient chrétiens ou musulmans qui mettaient à équivalence les droits de la loi religieuse et les droits de l'humanité c'est déjà une distinction tout à fait essentielle dans les motivations celles qui sont de type religieux celles qui sont liées à ce qui nous est commun comme les droits humains Je vous remercie pour toutes ces précisions Monseigneur Monseigneur je sais que vous êtes un homme de lettres vous êtes un homme d'histoire vous êtes Algérien, Français vous êtes Français Algérien vous résidez à Alger toujours ? Je suis arrivé avec mes parents en Algérie en 1946 j'ai été un peu au Maroc et puis aussi en Égypte mais pratiquement je suis lié à l'Algérie depuis 1946 je n'ai pas dit 1800 non 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 1900 1946 et donc c'est presque toute ma vie j'avais 16 ans quand je suis arrivé j'ai voulu devenir prêtre et d'être l'animateur d'une communauté chrétienne dans un pays où la majorité de la population est musulmane et où il faut mettre en place une relation significative entre des chrétiens et des musulmans cela m'a intéressé et j'ai eu la chance d'être ordonné prêtre par le cardinal Duval qui a été l'une des personnalités majeure de l'engagement pour le respect des droits humains des Algériens pendant la guerre d'Algérie et ensuite pour la naissance d'une communauté chrétienne de la relation de service et d'amitié avec la société algérienne musulmane le cardinal nous a quittés et nous continuons à vivre du même désir et de la même espérance qu'on pourra dépasser les violences qui ont eu lieu dans l'histoire et construire une société où on partage les valeurs au lieu de vivre d'affrontements Monseigneur, vous êtes toujours à Alger ? Je suis toujours à Alger, je suis venu hier et je repartirai sûrement mardi parce que l'avion d'Alger sur Bordeaux c'est le vendredi et le retour le mardi Monseigneur, une dernière question nous allons surprendre nos auditeurs et nos auditrices de la radio Ramim la radio Ramim est destinée à une communauté qui parle en arabe et en français je sais très bien que vous parlez très très bien arabe littéraire permettez-moi de vous demander vous avez fait une petite lecture en arabe tout à l'heure qui m'a donné la chair de Pôle vous avez fait une question J'ai dit une parole à l'amère Abdel-Qadr, et c'est ce que vous avez fait avec les catholiques, c'est-à-dire que vous avez fait ce que vous avez fait avec les catholiques, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé cette ressaltation. C'est ce que vous avez fait avec les catholiques, c'est-à-dire que vous avez fait ce que vous avez fait avec les catholiques. C'est-à-dire qu'il n'a dit, l'exaltation de Dieu et la compassion pour sa créature. Je pense que si toutes les religions regardaient leur fidélité à celui qui les a fondées à partir de ces deux convictions, elles auraient un rôle plus important pour la paix dans la société. Sur ces belles paroles de l'émir Abdelkader, je tiens à vous remercier, Monseigneur, de nous avoir accordé de votre temps précieux cette interview sur les Andorra du Ramim. Dans le plaisir de vous revoir bientôt à Alger, nous viendrons vous rendre visite. Et sachez que là-bas est chez vous et ici c'est chez vous. Je vous remercie. 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 Merci. Je vous remercie. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !